Ali Keïta, Elias Bouguerbin qui lui aussi vient de passer pro, il découvre le monde professionnel et j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, c'était vraiment très intéressant tout ce qu'il m'a dit et puis on terminera, on va quand même faire allusion par Rami Deguir que vous retrouverez peut-être puisque lui aussi a signé au glory comme vous. Alors j'ai pas envie de dire que pour vous Cyril c'est une consécration parce que vous avez déjà vécu tellement de choses dans la boxe, mais quand même. Mais quand même, exactement, c'est un peu la cerise sur le gâteau d'une carrière et c'était le bon moment parce qu'un peu plus tard ça aurait été trop tard. Là je me sens encore en forme, encore l'envie et voilà en signant un contrat comme ça sur plusieurs combats et plusieurs coups, 6 combats sur 2 ans, donc on a de quoi faire. C'est bien. On a de quoi faire. Et autant vous dire que l'objectif est clair. Ah bah, je m'en doute. Venant de vous, ça m'étonnerait que ce soit autrement. Et c'est vrai que c'est une période un peu particulière parce que c'est un glory différent de celui que j'ai pu connaître surtout chez les Walter Wade parce qu'il y a eu une période où il y avait beaucoup d'athlètes de ma génération, voire un peu plus âgés. Et là il ne reste plus que Myrtle dans ceux que j'ai vus plus chers. Myrtle Gronhart. Gronhart, exactement, merci de préciser. Le fou furieux des rings. Exactement. Et la plupart des autres combattants de glory dans cette catégorie sont plus jeunes et sont des combattants moins... Je crois que Rico Verhoeven est encore... Ah bien sûr, je parlais juste de la catégorie des Walter Wade. Mais Rico d'ailleurs rencontre un Français demain soir, un Français de Lille et qui est en lice pour un tournoi et donc c'est un gros combat pour lui, une grosse opportunité. Ah bah oui, Rico Verhoeven, c'est un client, lui aussi. Mais c'est vrai que vous le disiez, et c'est pas vrai que dans votre catégorie, globalement, depuis le temps qu'il existe et depuis le temps que ça tourne, et avec tout ce qu'il a subi d'une certaine manière, bah le glory a été obligé de se renouveler. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens. On pense à Bayer Harry, Olskien, des boxeurs comme ça, bah maintenant, ils vont passer la mort à d'autres. Mais c'est ce qu'on vit un petit peu ce soir parce que... On a eu l'habitude de venir à Villejuve pour Bakary, pour Titi, Christian Bertoli, Yannick Rennes, voilà, c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à se remettre à l'encre du joueur. C'est ça, c'est tout à fait ça. Il affiche 45 combats, 33 victoires. Et donc là, ce sera une demi-finale de championnat de France de Kik. Là, nous serons en 5 rounds de 3 minutes. Alors, format différent avec Tristan Bouche. Et les demi-finales, ce sont des combats très très intéressants souvent parce que, en fait, on veut aller chercher sa place en finale. Et parfois, la finale, on la fait moins bien parce que, vous savez, c'est l'aboutissement, on se prenne un peu, mais les demi-finales, généralement, ce sont toujours de très très beaux combats parce que... On se dit, la demi-finale, il faut tout donner, il faut passer, et la finale, il ne faut pas la perdre. Exactement. Vous avez vu, c'est intéressant. Il faut la gagner, il faut la passer, et dans l'autre sens, on pense à l'envers. On se dit, il ne faut pas perdre. Exactement. Deux fois vainqueur de la Coupe de France. Et on y revient à ce qu'on disait sur le combat féminin. Le mental fait beaucoup, et c'est vrai que quand on a une approche plus positive, parfois, on sort le meilleur de nous-mêmes. Exactement. L'arbit de la rencontre, monsieur Féléric Dupou. Voilà, c'est deux athlètes à peu près du même âge. Avec deux morphotypes différents. On va le voir. Alors, vous le soulignez, en pointant mes petites notes, Tristan Bouch, lui aussi, il revient après deux ans. Il a été champion de France de full contact, c'était son sport. Le full contact, malheureusement, est un petit peu tombé en désuétude. On peut le dire maintenant, au profit du K1, il y a eu d'abord le Muay Thai, puis après il y a eu le K1 et le kickboxing. Et lui, faisait du full. Après, on sait très bien que c'est une très très bonne base de combat. Le full qui a révélé de très très grands champions. Un champion qui d'ailleurs a pris sa retraite récemment, Lionel Picor. Ah oui, bien sûr. Qui a fait son dernier combat il y a quelques semaines. Et puis, moi qui a... Cédric Doumbé, qui vient du contact. Cédric Doumbé, puis moi qui avais un petit passé, Rufus Kamad. Rufus, oui, j'allais vous en parler, mais je suis là, on va encore passer une génération. Voilà. Allez, le début de cette première reprise. Exactement. Et là, on est dans une disposition gaucher-droitier. Et c'est Tristan qui est gaucher. Et on ne dirait pas qu'ils sont partis pour cinq groupes. Exactement. Et ses jambes, ce n'est pas forcément les jambes de full-or qu'on a parfois rencontrées, qui sont envoyées avec parcimonie. Lui, il les jette bien. Oui, il n'est pas venu seulement pour toucher. Oui, exactement. Oui, c'est bien bloqué. Et la sortie en jambes. C'est bien la riposte avec ce look-kick. Ah, c'est incroyable, incroyable de démarrer aussi fort. Ah, voilà, le travail de jambes. Des deux côtés. Ah, oui, oui. La tentative de coupure est retournée. Oui, c'est bien. La sortie en look-in. Et encore la jambe en bas pour Jonathan. Et la riposte immédiatement de la part du coin bleu. Tristan. Oui, oh là là. C'est très bien ce que fait Tristan là sur cette reprise. Avec tout de suite la riposte. Même si Jonathan est dans les cordes, il répond à chaque fois. Alors, des deux côtés. Il n'y a pas beaucoup de blocage. Je ne sais pas comment ça va faire sur cinq reprises. Alors, ça aussi, je voulais vous amener à ça parce que on va voir ce que ça va donner sur cinq reprises à ce rythme-là. Sachant que Tristan n'a pas boxé pendant deux ans, donc comment est-il ? Est-ce qu'il va pouvoir tenir ce rythme-là pendant cinq reprises ? Jonathan Bakidou, lui, il n'a pas arrêté sa carrière, mais en même temps, il subit une pression qui est quand même impressionnante. Qui est impressionnante, et qui va être éprouvante si Tristan arrive à maintenir cette pression tout au long du combat. Et là, il est encore là. Ah, le travail de jambes. Et Tristan qui met le pressing, franchement, il n'a pas mis la marche arrière depuis ce début de combat. Et le middle. Et la réponse tout le temps, le kick de la part de Jonathan. Et pourtant, quand on regarde les visages des deux combattants, et notamment de Tristan, il n'a pas l'air essoufflé. Non, 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 il a l'air bien. Il est dans sa zone de confort. Il a l'air bien. Il a l'air bien. Il a 25 ans, on l'appelle Barbosa. 23 combats, 23 du coups là-bas, 27 par KO. Et il va boxer au présent de la France le 6 avril. Ladies and gentlemen, light weight, light headweight division. Monsieur Alexis. On va aller faire un coup de combat, s'il vous plaît. Alexis, vous êtes heureux de la soirée. Et là, forcément, il y a eu des combats. C'est un petit mot rapidement. C'est une très belle soirée. C'est une très belle guerre. Force de vous battant. Merci beaucoup, Alexis. Il y a eu du rythme. Vraiment, il y a eu du rythme. Et regardez les vestiaires. Avec Florent Gauthier. qui est en train de... Qui se regarde en même temps. On lui dira... Il regarde s'il place bien ses coups. Florent Gauthier. On vous l'a dit qu'il va disputer une finale de championnat de France en Muay Thai. Non, au K1, pardon. 5 fois 3 rondes. Là aussi, il va y avoir de l'action. J'ai eu l'occasion aussi d'aller un petit peu discuter avec lui, Florent, qui a pris une année sabbatique. Il est en master de philo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Il a eu envie de se consacrer pendant un an vraiment à sa passion et à sa carrière. Il y a de plus en plus de doubles parcours. On en voit maintenant beaucoup des athlètes qui arrivent à poursuivre leur parcours universitaire. Vous avez ouvert la voie ? Je ne sais pas si j'ai ouvert la voie, mais c'est vrai qu'à l'époque où j'étais étudiant, c'était moins fréquent. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de... Ce middle-là qui a bien claqué. Deuxième reprise. Et c'est une partie sur le même rythme. Et je crois que vous avez raison, Philippe. Ça sent la même chose. C'est bien, ce qui fait Tristan. Et il n'a pas oublié les look-kicks pour un fuller. Non. Parce qu'on le rappelle en full contact, donc le sport dans lequel Tristan a... On ne frappe pas les jambes. On ne frappe pas en bas. Exactement. On ne frappe pas les jambes. C'est peut-être une adaptation qui aurait dû travailler le full contact pour pouvoir exister et perdurer le plus duré. Et le middle qui a claqué là. Attention. Ça fait retourner. Mais c'est peut-être maintenant que Jonathan pourrait placer une accélération parce qu'on se sent Tristan un peu moins... On fait mentir parce que c'est toujours lui qui avance, même si... Oui, mais... Satan, il l'oblige à avancer. De toute façon, il est un peu obligé. Là, c'est... Et encore ce middle bien placé au bon timing. C'est aussi Jonathan qui recule et qui... Voilà, qui... Qui subit, quoi. Et encore le middle. Les middle, il les place bien là, Tristan. Et là, la sortie en look-kick avec le crochet au corps. Très bien ce qu'il fait, Tristan. Il l'a vu, sa finale. Oui, il l'a vu, sa finale. C'est vrai que Jonathan a un peu plus de mal à placer ses offensives. Et on l'a vu, là, Tristan qui bloque le contre. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'affronter une garde inversée. Mais là, il a l'air quand même un peu pris... Il a l'air un peu essoufflé, surtout Jonathan qui... Qui on a vu souffler. Et ce middle, là, vraiment, il le place bien, Tristan. Ça, c'est fouleur. Oui, et encore. Ça, c'est fouleur. Le middle. Mais en bas, il est pas mal non plus, Tristan. Il est très complet. Et la sortie en jambes, toujours. Et ça y est, il commence à bloquer, Tristan. Il est dans un rythme incroyable. Vraiment, c'est un rythme que nous montrent les deux combattants, même si Jean-Attenc recule. Fin de la deuxième reprise. Fin de la deuxième reprise. Alors, même s'il était un peu plus équilibré, il faut lui laisser un bel avantage à Tristan. Oui, parce que... Alors qu'on est dans le vestiaire, regardez, ça se prépare avec Amin Kébir. Avec Xavier Lafaye, qui est venu... Alors, on vous le dit, l'Académie des Boxes, c'est une famille, un peu. Alors, Xavier Lafaye, qui est venu de son sud pour aider Pascal Arène et aider les boxeurs de l'Académie des Boxes. Vous le verrez un petit peu plus loin. Et on le fera venir. On aura l'occasion de discuter un petit peu avec lui, parce qu'il le mérite. Yann Coquet est venu aussi soutenir l'Académie des Boxes. Lui qui vient de remporter une belle ceinture européenne. C'était la semaine dernière. Je peux vous dire que j'y étais et je me suis régalé de pouvoir le déclarer champion d'Europe. Et c'était vraiment très, très sympa. Cette soirée organisée par la TTB. Le père de Yann. Ah bah oui, Dany. Dany, ouais. Qu'on salue toute la famille Coquet. Et oui, c'est vrai que c'est des belles soirées qui s'organisent pas uniquement en région parisienne, mais également en province. Bien sûr. Il y en a beaucoup en province. Vous les connaissez par cœur, vous, Philippe ? J'en connais quelques-unes, ouais. J'ai un peu bourlingué en France, dans les salles. Mais voilà, c'est... Et puis je vais vous dire, et je l'ai dit souvent, et les gens qui me connaissent le savent, c'est vrai que j'aime bien la boxe, j'aime bien les sports de combat. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les boxeurs. Je trouve que ce sont des... Les histoires de chacun. Voilà. Alors qu'on démarre dans la troisième reprise, ce sont des histoires, il y a des valeurs, il y a du courage, on l'a vu avec Elsa, il y a du courage, de la réflexion, du mental. Voilà, c'est vraiment... Ils ne sont pas comme nous. Enfin, vous aussi, comme vous, oui, mais ils ne sont pas comme nous, comme moi, comme... Voilà. C'est assez incroyable. Allez, et Tristan... Et Tristan qui reste dans cette même optique de pressing. Encore une fois, cette jambe arrière, sa jambe gauche. Et puis surtout, il a enclenché la marche en avant dès le premier round, et pour l'instant, Jonathan n'arrive pas à inverser cette couleur de combat. On sent qu'il est tout le temps un peu pris, il est tout le temps un peu sur la défensive, sur le reculoir. Exactement, et les coups de Jonathan sont moins percutants qu'en première reprise, et c'est ce qui m'inquiète un peu pour lui. Oui, bien la réponse. Mais Tristan n'a pas l'air inquiet. Il a l'air un petit peu plus en maîtrise, et on l'a vu là, il était juste au-dessus de nous, dans le coin. Il n'a pas appuyé tous ses coups. Il a appuyé le dernier low kick, mais il n'a pas appuyé tous les coups. Il a l'air de réfléchir à des changements de rythme. Vous avez raison, Philippe. Vous voyez, là, il débite, mais il ne met pas l'entendre. Exactement. Et là, voilà, il essaye d'être plus appuyé. Il envoie la sauce sur ses jambes. Exactement. Et à la limite, sur 4-5 coups, il va en mettre 4 à la touche, et le cinquième, il va l'appuyer avec la jambe derrière. Exactement. Et je me souviens des conseils que vous m'aviez donnés il y a quelques années. Je vous promets. Il faut la petite sortie en jambe, là. Oui, ça, c'était très bien fait. Ça, ça fait mal. Quand le low kick arrive sur la jambe extérieure en garde inversée, c'est très douloureux parce que, vous savez, dans une attitude de garde, on met un peu plus de poids sur la jambe arrière et donc la jambe est plus contractée et ça fait très mal. Même s'il ne l'a pas montré. Oh, le middle encore. Et celui-là, il est passé sous le coude. Là, il commence à lever la jambe. Et encore. C'est un combattant qu'on va suivre de près, ce Tristan, parce qu'il propose des très belles choses ce soir. Il fait un sacré combat. Vraiment. Un pressing et encore la jambe. Là, il tricote. Il prépare quelque chose. Mais finalement, c'est avec les jambes qui fait la différence. Il est toujours en action. il a toujours un petit quelque chose qui se passe. Puis, sur la jambe, bim, ça part. Très bien ce middle, encore une fois. Bien bloqué de la part de Tristan qui va encore une fois montrer sa supériorité dans cette troisième reprise. que je vous le dis ce soir, toujours tout placé sur nos niveaux. On l'a dit tout à l'heure, c'est une année olympique et champs olympique. Et là, par droite, en loge 27 fois sur ring, il y a un grand monsieur de judo le français. Il a été champion à Atlanta à moins de 66 kg, médaille de bronze. Il a inventé un retournement en judo au sol en Péroisac, de Borsellon. Il a été entraîneur de l'équipe nationale olympique de France. Il est entraîneur actuel de l'équipe nationale par l'arrivée de l'Égypte. Il a été entreté au réveillement l'Égypte. Un grand monsieur de judo français et son applaudissement Christophe Gagliano. Mesdames et messieurs. Voilà. Et pendant ce temps-là, Nasser est en train de nous présenter Christophe Gagliano, une des figures du sport paralympique. Et voilà, il est donc avec Nasser. Et c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure quand on a reçu monsieur Pierre Garzon, le maire de Villejuif. Eh bien, l'olympisme à Villejuif, ça va marquer avec le passage de la flamme pour les Jeux paralympiques. Et puis, la Villejuif qui est, on va dire, centre d'entraînement. On peut dire ça comme ça pour les équipes. Qui est vraiment une ville de sport. Villejuif, il faut le souvenir, beaucoup de grands athlètes sont passés par là. Merci beaucoup. Vous ? Alors moi, indirectement, oui, parce que j'ai commencé à Châtillon, mais avec quelqu'un de Villejuif, un immense champion, ce soir, un des plus grands champions que la ville ait connu en pieds-poings. Je veux parler d'Aurélien Duart qui a été, on l'a vu, qui est là, qui a été sept fois champion du monde et avec qui je vais animer un stage dans ce club qui m'a vu naître à Châtillon le 23 mars prochain. Eh bien, voilà. Comme quoi ? Pour rendre. Exactement. Non, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'en plus de sa carrière, il a su faire une après-carrière assez insupportable. Et Tristan qui accélère tout de suite avec les points. Il est incroyable. Franchement, je ne sais pas vous, mais... Et là, c'est avec les points qui cette fois-ci qui durcit. Quand on voit qu'il a arrêté deux ans, quand on voit... C'est incroyable. Il est en train de nous bluffer. Et le coup de pierre tournée à quel festival il a été touché là. Il a du mal. Il a du mal. Et puis surtout, on voit un petit peu... Voilà. Il est acculé par les coups là. Alors là, vous savez, c'est l'accumulation des coups qui fait qu'il met un genou à terre. Et c'est en même temps très judicieux d'avoir fait ça pour récupérer parce que... 7, 8, regarde, 9. Et je pense que ça va donner de la force à Tristan qui va accélérer. Et voilà, c'était ce qu'on attendait. Bien sûr. Et là, ça va être dur. Il va falloir qu'il se déplace. Là, Jonathan. Et là, il va les appuyer tous. Et là, il va toutes les appuyer. Exactement. Et l'arche crochet. Attention. Très bien, l'esquive. Et puis, alors attention, l'arbitre peut intervenir parce que là, Jonathan, il ne se défend plus. Exactement. Il n'a plus de réaction. Il faudrait qu'il se déplace parce que là, il est vraiment enfermé dans les cordes. On dirait. Et il est expérient, ce Tristan, parce que vous avez vu. Il n'a pas livré toutes ses cartouches. Il s'est dit, bon, il ne veut pas tomber. Par contre, ces points-là, les frappes en points, elles sont sèches, elles sont lourdes. Et puis, il est dans la détresse, Jonathan. On le voit. Oui, c'était très difficile. Il va falloir suivre ça et que l'arbitre soit vigilant sur ce... Oh la la. Attention, 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 Jonathan. Et on lui dit dans son coin, bouge, bouge. Ce que lui dit son entraîneur, Pascal Arène, mais aussi l'organisateur de cette soirée. Et alors, dans les moments comme ça, Philippe, ce que vous aimez bien, parce que tout le monde aime bien, c'est de mettre aussi des look-kicks parce que si Tristan avait placé quelques look-kicks, ça lui aurait peut-être permis de détourner l'attention de Jonathan et il a une belle réaction. Oui, très belle réaction. Il a une belle réaction, Jonathan, mais c'est peut-être un peu tard. Et Tristan est assez incroyable parce que sur son visage, vraiment, je n'arrive pas à lire un soupçon de fatigue. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, le réclic, attention, Jonathan, très bien. Oh, les bras, il n'en peut plus. Il n'en peut plus sur les bras. Sur les bras, il n'en peut plus. On voit à chaque middle qui arrive sur les bras. Il essaye de répondre, Jonathan, qu'il soit vigilant et qu'il lève les mains parce que Tristan lève beaucoup sa vraiment équipe. Attention. On a l'impression que Jonathan, il est en mode... Attention, le crochet du bras avant. Oui, Jonathan, il en fait un peu moins. Fin du round. Pas, 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 quel round. Et il était un peu en mode automatique, Jonathan. Oh là 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 là. J'invite Fabi de Thalette. Fabi. Je vous invite Fabi de Thalette à me rejoindre dans la buvette. là c'est dur. Là c'est dur. C'est tout au courage. Alors attention, bête blessée peut devenir dangereuse. Ah bien sûr. On peut imaginer qu'après ce qui s'est passé dans cette quatrième reprise qu'on revoit sur les ralentis de Jean-Louis Jonas, on peut imaginer que Jonathan McHendou va peut-être se dire j'ai 30 secondes dans la cinquième reprise pour renverser le combat. Vous avez raison Philippe. Alors même si la disposition du combat était différente, on l'a vu dans ce premier combat chez les femmes où on a vu voilà un retour, enfin je vais pas dire un retournement mais en tout cas un retour très très fort. C'est ce qui pourrait se produire aujourd'hui. La seule différence Cyril, c'est que tout à l'heure Elsa, je pense qu'elle était quand elle était touchée. Bien sûr. Elle était le combat était plus équilibré. Moins, moins, comment dire, moins durement que de l'est là Jonathan McHendou. On a vraiment l'impression que Jonathan s'est tombé de partout et je pense qu'il a mal partout que ça doit être terrible. On l'a vu tout à l'heure sur Amidon, le bras est tombé. Voilà, on sentait bien que c'était trop dur. Et on le voit là, il est vraiment éprouvé Jonathan. Il va falloir qu'il aille chercher vraiment... Il va falloir qu'il aille chercher au fond de lui pour finir ce combat. Allez, la cinquième et dernière reprise. Il n'a pas envie de finir au point, je peux vous le dire. C'est sûr. Je le vois dans son regard. Il fait mal, il fait mal. Il a repris son rythme. Voilà. Ça passe dans la garde. Il sait qu'il en avance. On est un peu bluffé parce qu'après deux ans d'arrière, on ne s'attend pas à une telle démonstration quand même. Exactement. C'est très bien le doublé de l'hupercute du bras avant. On est vraiment bluffé, Philippe. Et pourtant, on en a vu des combats sous les deux. Quelques-uns. Quelques-uns. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de revenir après un arrêt. On a vu sur le combat précédent. Voilà un exemple parfait où le combattant a plus de mal à se libérer. Et Tristan, lui, il n'a pas de problème. Il crochet du bras avant. son kick, là. Compatible de la équipe de la part de Jonathan. C'est un peu plus important. C'est un peu plus important. Il y a des points mais ça sent le option. C'est de terminer le combat avant la fin et pas sûr qu'il ait l'énergie pour abréger le combat. qu'il a fait. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Oh là là ! Incroyable ! Incroyable ! C'est parfait ! On venait de le dire ! On venait de le dire ! Regarde ! 7, 8... Incroyable cette phase. Oh là ! On venait de le dire ! Oh là 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 ! Oh le high kick ! C'est exceptionnel ! Oh le high kick team ! On ne puisse pas s'accrocher pas. Quel combat extraordinaire ! Quel... Oh il est touché ! Il est touché Tristoy ! Il a du mal là ! Et il reste 30 secondes ! Et c'est long 30 secondes pour donner de toucher ! Incroyable ! Quel combat encore ! Oh il a l'autre ! Et ça touche ! Ça touche des deux côtés ! C'est à toi à moi ! Il faut faire la décision ! Et encore les jambes du côté de... C'est vrai que ça donne de la force à un combattant quand il touche comme ça même s'il est éprouvé. Oh là là ! Et encore cette jambes qui se lève ! Quel combat Philippe ! Quel combat ! Incroyable ! Incroyable ce combat ! Alors là... Alors là vous l'aviez dit il faut se méfier d'un homme blessé et il ne s'en est peut-être pas suffisamment méfié Tristan même s'il a réussi à se relever. Cette cinquième reprise vraiment elle est mémorable Philippe ! Non mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure ! C'est incroyable parce qu'au début du round on a envie de se dire la bête blessée est dangereuse donc ! Pendant 30 secondes il va tout mettre il va tout ravager il va tout ravager et puis là d'un seul coup d'un seul coup un coup le coup qui part qui arrive bien pile au moment pile où il faut au bon endroit ! Voilà ! Et je suppose qu'il y en a un qui s'est régalé c'est Vincent Moscato qui est tout ! Hein Vincent ? Écoute-moi c'est tombé c'était grand volonté ! Ecoute-moi c'est regarder quels deux grands boxeurs ! Pour vous c'est quoi la décision ? C'est Tristan pour nous ! Pour nous c'est Tristan malgré le compte ! Parce que je vous avoue que moi j'ai envie de vous dire il a gagné les 4 premiers et il perd 2 points dans le dernier ! Il me semble mais quel courage ! Quel courage ! Donc voilà ! C'est incroyable ! Incroyable ! Un qui avait plus d'allonge et puis Christian qui est costaud qui a des cannes qui envoie du pâté qui est très fort et qui techniquement au niveau de la boxe anglaise ! Et Vincent ! Vincent ! Ca fait 2 ans qu'il a pas boxé Tristan ! Ah ouais ! Incroyable ! Incroyable ! Mais tu le vois ! Il a une sérénité ! Il dégage quelque chose ! Exactement ! Et on voit sur son visage il n'a fait qu'avancer ! Il n'a pas l'air éprouvé ! Il n'avait pas l'air éprouvé ! Il prend ce coup de propre dans les oreilles à un moment donné ! Il avait les mains dans les poches ! Il avait mis les mains dans les poches ! Il a pris le coup de propre dans les oreilles ! Ca l'a rappelé quand même qu'il pouvait m'enfler ! Il est revenu ! Et l'autre aussi a été d'une violence ! Mais moins costaud sur les appuis ! Beaucoup moins costaud sur les cannes ! Et il a pris 2-3 fois la froudre ! Notamment un crochet gauche ! C'est sur le crochet gauche ! C'est sur le crochet gauche ! C'est sur le crochet gauche ! Exactement ! Il y a un compte partout ! Il y a un compte partout ! Il y a un compte partout ! Mais je pense que... Allez ! On va faire la décision ensemble ! On va faire la décision ensemble ! Et déclarer vainqueur ! Et il y aura donc le privilège de disputer une finale du championnat de France dans le coin bleu ! Tristan Bouches ! Dans le coin bleu ! Tristan Bouches qui l'a disputé la finale du championnat de France ! C'est magnifique ! C'est au mois d'abri ! Mais je crois quelque chose comme ça ! Ce qui est incroyable pour moi... Je vais te demander ! C'est comment les mecs ils font avec les pieds ! Avec les pieds et les tibias ! Ils doivent même morfler ! Ca fait très mal ! Quand tu prends une crude ou quelque chose ! Ca doit être quelque chose d'éprouvant ! Alors c'est vrai que... C'est éprouvant quand on y pense ! Mais l'adrénaline du combat est tellement forte ! Que généralement elle illibre totalement les douleurs ! Et finalement on ressent pas... On ressent pas les chocs ! On se dit... Ah ! Ca ça va faire mal ce soir ! Ouais ! Le lendemain tu l'as ! Le lendemain tu la sens ! Mais par contre... Sur l'instant ! Là quand on voit... Quand on voit la cuisse gauche de Tristan qui a bien rougi ! Peut-être que demain matin il va avoir du mal à sortir du lit ! Ouais ! Les cuisses... Comment elles sont rouges ! T'as l'impression qu'il a fait du vélo en pleine nuit là ! Il chante ! Ouais ! Dans le Mont Blanc ! Dans le Mont Blanc ! Il a fait le Ventoux ! Ouais ! Il a fait le Ventoux ! Avec un petit chante ! Ouais ! Ouais ! C'est ça ! C'est exactement ça ! Et demain matin... Il va marcher un peu... Genre... Voilà ! Ca pique ! Ça m'étonnerait qu'il fasse le même combat ! Genre... Un coup de crampon sur l'église ! Ouais ! Ouais ! C'est ça ! C'est le rucking ! C'est ce qu'on appelle le rucking ! C'est le rucking ! C'est ce qu'on appelle le rucking ! Exactement ! Bon Vincent ! Quoi de neuf ? Bah ça va ! Ça va pas mal ! Tu vois toujours pareil ! Le boulot ! Le RMC ! Et puis là on relance à nouveau mon quatrième One Manjo ! Donc on va l'attaquer fin du mois d'avril ! Je vais commencer à le roder un peu par là dans des petites salles ! Et puis après lancer plein pot en septembre ! Super ! Merci !